Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Yenzo TV, je suis Yenzo Foukra Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalforme pour le dernier chapitre de mon dossier consacré au top 5 des exercices par groupe musculaire Dernier chapitre qui sera consacré au quadriceps et au cisco jambier Alors si vous venez seulement de rejoindre la chaîne ou si vous prenez la série en cours, je vous rappelle que pour chaque mouvement je spécifierai la zone musculaire qui sera impactée Et je ferai un bref récapitulatif des consignes d'exécution technique Bah écoutez sans plus attendre, on va commencer de suite ce top 5 Alors on commence de suite ce top 5 par le premier exercice à un pôle quadriceps, il s'agit du squat, mouvement de base qui va solliciter l'ensemble de vos quadriceps mais également vos fessiers Alors personnellement j'effectue le squat au cadre guidé et ce pour une raison principale, c'est que le squat au cadre guidé contrairement au squat classique va limiter la flexion de genoux Ce qui est particulièrement salvateur pour moi puisque j'ai subi une intervention chirurgicale sur le genou droit qui m'a valu 8 mois de béquille Donc ça va j'ai donné, le but maintenant c'est de préserver la monture, quoi qu'il en soit des consignes d'exécution technique sont communes aux deux formes Je vous rappelle les pieds écartement largeur du bassin, légèrement orienté vers l'extérieur, on gagne un maximum au niveau des abdominaux, la poitrine est bien sortie La tête, regardez droit devant vous, ne regardez pas vers le haut sinon sans vous en rendre compte vous allez accentuer la conduire ce qui n'est pas une bonne chose en soi A contrario, si vous regardez vers le bas, vous allez sans vous en rendre compte arrondir le doigt, donc la tête vraiment dans l'axe de la colonne vertébrale Et s'il vous plaît, lorsque vous effectuez votre flexion, descendez légèrement sous la parallèle, n'écoutez pas ceux en salle qui vont vous dire Vas-y, squat, cul par terre, ce qui va se passer c'est que plus vous allez descendre bas, plus vous allez assister, vous allez occasionner une rétroversion du bassin La colonne va s'enrouler, ça va occasionner un stress énorme au niveau des disques qui peut amener dans le pire des cas à une hernie Donc voilà encore une fois, à ceux qui vous disent squat, cul par terre ou ne squat pas, laissez-les faire ce qu'ils veulent, c'est leur dos après tout Donc quoi qu'il en soit, le squat est vraiment un mouvement exceptionnel, mais comme vous pouvez le voir, qui ne convient pas à tout le monde Notamment aux personnes de grande taille ou aux personnes qui ont comme moi par exemple des pathologies, voire qui ont les deux La musculation, je vous rappelle en musculation il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions Le tout étant encore de faire preuve d'adaptation en fonction de votre morphologie et de vos pathologies En deuxième exercice nous avons la presse inclinée, un très bon mouvement qui va cette fois-ci solliciter davantage les vastes Le vaste interne et le vaste externe de vos quadriceps Alors presse inclinée que j'effectue lorsque je ne m'entraîne pas à escaleforme Car à escaleforme ce n'est pas une presse inclinée, c'est une presse horizontale Alors une presse horizontale, c'est une machine en fait où le dossier est réglable, de la position allongée à la position assise Alors pour ceux qui bénéficient de ce type de matériel dans leur salle, quelle est la différence entre ces deux positions ? C'est simple, plus vous allez approcher l'horizontalité, c'est-à-dire plus vous allez être en position allongée Plus vous allez focaliser davantage le travail sur le droit intérieur de vos quadriceps Et plus vous allez être en position assise, plus vous allez focaliser le travail sur les vastes Donc voilà, siège à régler en fonction de ce que vous voulez travailler en priorité Comme pour le squat, des consignes d'exécution technique sont communes aux deux matériels Donc les pieds écartement largeur du bassin, encore une fois, légèrement orientés vers l'extérieur Mais mettez-les bien au milieu de la plaque, ne les mettez pas en haut Sinon vous allez focaliser davantage le travail sur les ischios jambiers Et s'il vous plaît, gardez bien les fessiers et les lombaires constamment en contact avec le siège Sous peine de vous faire des petits bobos au niveau du dos Quant à la descente, c'est pareil, n'allez pas à fond Sinon vous risquez encore une fois de décoller les fessiers et de faire ce fameux bobos au niveau du dos Mais en plus vous allez solliciter davantage les fessiers Donc voilà, la presse inclinée ou la presse horizontale reste un mouvement vraiment indispensable Que ce soit pour le débutant que pour l'avancée En troisième exercice, nous avons mon finisher préféré lors de ma séance quadriceps Il s'agit des legs extension, un mouvement mono-articulaire Qui va isoler cette fois-ci le travail de vos vastes, le vaste interne et le vaste externe Au niveau de l'exécution technique, je vous rappelle que le bord du banc doit être parfaitement imbriqué dans votre poplité C'est-à-dire dans le creux de votre genou, de vos genoux Les fessiers devront être en constant contact avec le siège Vous avez des poignées qui sont là à cet effet Et surtout faites attention lorsque vous êtes en phase d'extension Ne verrouillez pas trop brutalement les genoux Quant à l'inclinaison du siège, c'est simple Plus le siège va être incliné, plus vous allez faire participer le droit intérieur De vos quadriceps Donc voilà un siège à régler en fonction de ce que vous voulez travailler Quoi qu'il en soit, les legs extension sont vraiment un super exercice Pour achever le travail de vos quadriceps en beauté En quatrième exercice, nous avons mon exercice préféré pour les ischios jambiers Il s'agit du soulever de terre, jambes tendues aux altères Un mouvement de base qui va solliciter l'ensemble de vos ischios jambiers Mouvement au nom de trompeur, car la dernière chose qu'il faudra faire C'est garder les jambes complètement tendues, sous peine de faire subir à vos ischios un trop grand étirement Donc maintenez une légère flexion durant tout mouvement au niveau des genoux La pierre angulaire de cet exercice, je vous rappelle, c'est la bascule du buste Qui devra être initiée par la poussée des fessiers vers l'arrière Poussez bien ce bassin, ne vous penchez pas directement Sinon vous allez arrondir le dos et ça risque de faire très très mal Donc encore une fois, poussez bien les fessiers vers l'arrière Lors de la descente, les altères ou la barre, le cas échéant Devront véritablement longer vos cuisses Tout en gardant un dos bien droit et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale A mon sens, certainement le meilleur exercice pour les ischios jambiers En cinquième exercice, nous avons les sit-side leg curls Ou leg curls assis, un mouvement qui va solliciter vos ischios Mais plus particulièrement les ischios internes C'est à dire le semi-embraneux et le demi-tendineux Exercice intéressant puisque vos ischios vont dès le départ être en position étirée De par votre position assise Au niveau technique, vos jambes sont enserrées par les boudins Au niveau de vos tibias et de vos mollets Vous restez bien au fond du siège, vous gagnez un maximum au niveau des abdominaux Et vous effectuez une flexion de jambes de 80 degrés Surtout sur la phase excentrique, veillez à bien contrôler le mouvement A mon sens, le deuxième meilleur exercice pour travailler vos ischios Malheureusement, toutes les salles ne sont pas pourvues de cette machine Par contre, si c'est le cas, je vous conseille vivement D'aller perfectionner votre technique et de le tester Sensation et résultat garantis Et voilà qui conclut mon top 5 d'exercice C'est un quadriceps, c'est ce que jambier Je n'ai pas abordé les mollets puisque foncièrement il n'y a pas 36 exercices de mollets A titre d'information, je joue entre deux exercices Les mollets assis à la machine pour travailler les sols et air Et les mollets debout à la barre au cadre guidé pour travailler les jumeaux Alors comme les teams, si vous avez à choisir 4 exercices pour vous constituer une séance jambes En premier exercice, vous effectuerez soit du squat classique Ou le cas échéant du squat au cadre guidé Et en deuxième exercice, du leg extension Pour les disques jambiens, vous commenceriez par du soulevé de terre, jambes tendues aux altères Pour travailler l'ensemble de vos ischios Et ensuite, vous achetez le travail avec du seated leg curl Du seated leg curl assis Si votre salle n'est pas pourvue de seated leg curl Dans ces cas-là, orientez-vous vers du lying leg curl Du leg curl allongé Et là, vous avez une séance jambes tout à fait correcte Donc je tiens à vous rappeler que le 2 avril 2017 En compagnie de Jamo Nézard Je coéliminerai un stage de formation Stage de formation avec un maximum de 30 participants Il reste une dizaine de places à pourvoir Donc si vous êtes intéressé, le lien, un lien sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire MyMessle pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne MyMessle vous offre un vaste choix de compléments Un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel Et en plus de ça, MyMessle vous offre en guise de bienvenue Un code promotionnel de moins 20% sur votre première commande Code qui s'affiche dès à présent Et à la suite de quoi, vous bénéficierez de moins 10% En permanence avec ce second code Donc merci à eux et merci pour leur confiance Voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu les amis Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien Quant à moi, je vous souhaite tous de très très bons entraînements On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foukara Bye bye les amis Ciao, salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501